Anne-Marie Sánchez Relecteur d'Ontario Peut-on amener une personne à croire quelque chose ? Est-il possible de déformer la réalité dans l'esprit de quelqu'un ? Nous allons essayer de répondre à ces questions. Votre prénom ? Sarah. Vous voulez bien venir me rejoindre, s'il vous plaît ? On l'applaudit très fort, s'il vous plaît, Sarah. Bonsoir. Il y a une discipline que j'aime énormément, c'est la mnémotechnie. La mnémotechnie, c'est une sorte de boîte à outils qui nous permet de mémoriser une foule de choses. Et plus particulièrement, des livres. Et j'ai mémorisé ce livre absolument par cœur, Sarah. Et je vais vous le prouver. Ce que je vais vous demander, vous allez prendre le livre, et on va se mettre dos à dos. Très bien, comme ça, je ne pourrai rien voir. Vous allez feuilleter le livre, feuilleter le livre, et vous allez me donner un numéro de page, et je vais essayer de me rappeler de ce qui est écrit à cette page. Allez-y, dites-moi une page, celle que vous voulez. 132. La 132. Alors oui, la 132, effectivement. Voilà, ce n'est pas facile de s'en souvenir. Oui, ah oui, ce n'est pas un début de phrase. Ça commence en cours de phrase, c'est juste. Oui. Paris, virgule, car elle a été élevée à la ville, dit notre marchand d'un tambouru, c'est ça ? Oui. Super, le dernier paragraphe. Le jeune garçon apporta deux livres, c'est ça ? Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer, Sarah. Il pourrait penser que toutes les pages sont identiques. Prenez une autre page, Sarah. Prenez une autre page. Dites-moi le numéro de la page. Prenez votre... Pardon ? 90. Ah oui, la page 90. Oui, 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 je m'en souviens. Ah oui, alors là, ça commence par un début. Rider, trembler d'émotion, c'est ça ? Oui. Il y a beaucoup de paragraphes. L'avant-dernier paragraphe, Rider était là, debout, c'est ça ? Oui. C'est ça ? Rider était là, debout, la figure, contractée, fixant la pierre précieuse et ne sachant qu'il devait le réclamer ou non, c'est bien ça ? Oui. Merci beaucoup. Et on peut... Merci beaucoup. Merci. Approchez-vous, Sarah, approchez-vous, approchez-vous. Bon, ils ont un petit peu ri de la situation, hein ? Mais en fait, Sarah, vous savez quoi ? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas vous qui vous êtes fait avoir, en fait. Vous savez pourquoi ? C'est eux qui se sont fait avoir. Vous savez pas pourquoi ? Parce qu'en réalité, mon livre est totalement blanc. Il n'a jamais été imprimé. Merci beaucoup, Sarah, pour donner votre place. Merci. Alors, vous devez probablement être en train de vous poser une question. Comment ça marche ? Alors, vous vous doutez qu'en tant qu'illusionniste, je ne vais pas vous révéler le secret de ce que je viens de vous montrer. En revanche, je vais vous révéler pourquoi la question comment ça marche n'est vraiment, mais alors vraiment pas, la question la plus intéressante à se poser. Voilà maintenant plus de 15 ans que je suis passionné par l'art de l'illusionnisme. J'ai eu le déclic à l'âge de 6 ans lorsque j'ai reçu ma première boîte de magie, comme à peu près tous les enfants de cet âge. Sauf que moi, j'y ai joué un petit peu plus que 3 jours. J'étais littéralement émerveillé par toutes les possibilités que cet art pouvait m'apporter. J'étais en capacité de duper mon entourage, simplement avec quelques petits trucs extrêmement simples. J'avais l'impression de découvrir un autre monde. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que mes spectateurs posaient une question, une question qui revenait sans cesse. Comment ça marche ? Toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai entendu cette question en boucle, comment ça marche ? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en illusionnisme, dans 90% des cas, le truc est extrêmement simple. Alors je me disais, mais il ne se pose pas la bonne question, pourquoi vouloir absolument savoir comment ça marche, alors que ce n'est vraiment pas intéressant ? Et là, j'ai compris. Ce n'était pas la faute de mes spectateurs. C'était la mienne. Ma manière de présenter mes numéros impliquait qu'ils se posent la question comment ça marche plutôt qu'une question bien plus essentielle, bien plus importante, bien plus utile. Pourquoi ça marche ? Pourquoi dans le sens que se passe-t-il là-dedans, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, lorsqu'on ne comprend pas une illusion ? Et je commençais à comprendre quelle était la réelle utilité de l'illusionnisme. Selon moi, l'illusionnisme, ce n'est pas qu'un truc énervant qu'on ne comprend pas, c'est un outil, un moyen de nous rappeler que notre capacité à raisonner et à percevoir et à interpréter ce que nous percevons est fragile. Lorsqu'on se trouve devant quelque chose qu'on ne comprend pas, on se met à raisonner, on a envie de comprendre comment ça marche, on essaie de comprendre. Et c'est à ce moment-là que le bas blesse. Parce que notre capacité de raisonnement n'est pas infaillible à cause de nos biais cognitifs. Ces biais peuvent nous induire en erreur, voire même parfois nous faire prendre de mauvaises décisions. La meilleure façon de comprendre ce qu'est un biais cognitif, c'est de prendre l'exemple des illusions d'optique. Vous connaissez probablement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas vraiment ce terme d'illusion d'optique. Prenons cette illusion d'optique que vous connaissez peut-être. Quand on la regarde, on a très rapidement l'impression que les deux ronds rouges sont de tailles différentes. Celui de gauche est plus grand que celui de droite. En réalité, les deux ronds rouges sont exactement de la même taille. C'est simplement les ronds qui gravitent autour qui nous donnent une autre échelle. Une autre illusion d'optique qui a circulé sur les réseaux sociaux assez récemment, qui est assez bluffante, est celle-ci. Si vous observez bien, on peut percevoir des sphères de couleurs bleues, vertes, marrons. Et en réalité, si l'on enlève les bandes colorées, toutes les sphères sont d'une couleur identique. Toutes les sphères sont d'une couleur marron, une sorte de marron assez clair. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que ce que nous observons peut être déformé par notre cerveau. Je vous parlais d'illusion d'optique. Je n'aime pas le terme d'illusion d'optique parce que optique fait référence à notre œil. Je préfère le terme d'illusion cognitive. C'est notre cerveau qui déforme la réalité. Il n'y a pas d'erreur dans la réalité. C'est le cerveau qui la déforme. Les illusionnistes jouent en permanence avec ces biais, avec nos failles. Et plus particulièrement, avec nos émotions. Alors justement, on va revenir sur le numéro que je vous ai montré. Lorsque j'étais dos à dos avec Sarah, vous étiez détendu. Vous ne raisonnez pas. Pourquoi ? Parce que vous avez ri. Je vous ai mis dans la confidence. Je vous ai fait un petit signe, celui-ci. À ce moment-là, vous aviez l'impression d'avoir une longueur d'avance sur ce qui se passait. Vous aviez l'impression d'être persuadé que mon livre était imprimé. Ce qui a déclenché vos rires, c'est le décalage entre votre perception de ce qui s'est passé et la sienne. J'ai joué avec vos émotions et donc avec votre esprit critique. La meilleure façon d'influencer un auditoire est d'activer ses émotions. Et ensuite, j'augmentais simplement mes chances que vous pensiez que mon livre était effectivement imprimé. Ensuite, je vous ai surpris en vous montrant que mon livre, en réalité, était totalement blanc, qu'il n'était pas imprimé. Et c'est cet enchaînement d'émotions qui a créé la surprise et qui a créé l'illusion. Mais c'est vous-même, dans votre esprit, qu'il l'avait créé. Ici, il ne s'est rien passé. Et c'est ça qui est absolument fascinant dans l'illusionnisme. C'est que tout se produit dans votre cerveau. Ici, il ne se passe quasiment rien, je vous le garantis. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Pourquoi ça servirait de se poser ce genre de questions ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que les illusionnistes ne sont pas les seuls à utiliser ces connaissances. Ceux qu'on appelle, entre autres, les charlatans, se sont appropriés ces techniques et ces connaissances à des fins bien plus malhonnêtes. Un charlatan est un illusionniste. La nuance, c'est qu'un charlatan va duper dans l'objectif d'obtenir un avantage de l'argent, voire même du pouvoir. En revanche, un illusionniste va duper dans le but de divertir, voire même de prévenir les ajustements du charlatan. À titre personnel, j'aime bien me définir comme un charlatan honnête. Au fond, je ne suis que le reflet d'un charlatan. Alors, je mens, je bluffe, je dupe, mais toujours dans un seul objectif, divertir et surtout, surtout, être utile. Et c'est là que l'illusionnisme peut être au service de notre esprit critique. Il nous permet de comprendre pourquoi nous pouvons déformer la réalité. Nous sommes tous crédules. Nous sommes tous crédules. Croire qu'une personne qui est influencée ou manipulée par un charlatan, un gourou, est faible, bête ou ignare est une erreur totale. Nous avons tous des failles dans lesquelles ce genre d'individu peuvent se jeter. Et alors, jouer avec nos émotions et nos peurs. Quand je demande à une personne qui a vu un numéro d'illusionnisme, ce qu'elle ressent, trois mots reviennent systématiquement. Frustrant, énervant, agaçant. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas l'illusion qui est énervante en elle-même. C'est parce que nous prenons conscience de nos propres biais qu'on peut se sentir frustré. Pour la petite anecdote, il y a quelques temps, quelques années, je faisais des tours de cartes et une personne est venue me voir, c'était un monsieur, et je sentais qu'il avait envie de me challenger. Je pense qu'il avait l'impression qu'il réussirait à m'avoir. C'était mal me connaître. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, il s'est mis à s'énerver. Il a même fini par m'agresser verbalement. Il voulait absolument essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Alors bien évidemment, en tant qu'illusionniste, je ne peux pas révéler mes secrets. Et c'est là que j'ai compris. Ce qui l'énervait, ce qui le frustrait, ce n'était pas le fait de ne pas comprendre ce qui se passait. C'était simplement le fait de se rendre compte qu'il n'était pas infaillible, et qu'il avait des failles. J'aimerais tenter une expérience avec l'un ou l'une d'entre vous. Votre prénom ? Oui ? Restez à votre place, Anne. Très bien. Ne vous inquiétez pas. L'illusionnisme a souvent été considéré comme quelque chose de ringard, sans vraiment grand intérêt, et qui est surtout fait pour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'illusionnisme sous un autre angle. Un angle qui nous permettrait de mieux nous comprendre nous-mêmes, et surtout, simplement, de nous rappeler que nous sommes juste humains. Ambre, je vais vous demander quelque chose. J'ai ici un jeu de cartes. Dans ce jeu de cartes, Ambre, j'ai retourné l'une d'entre elles. D'accord ? Je ne vais pas essayer de vous influencer. Et vous allez essayer de retrouver la carte que j'ai retournée à l'intérieur de ce jeu. D'accord, Ambre ? Donc, vraiment, je veux vraiment faire appel à votre libre-arbitre. Je n'ai pas envie d'essayer de vous influencer. Ce n'est vraiment pas mon genre, en plus, je vous assure. Ambre, selon vous, quelle est la carte que j'ai retournée ? Pardon ? Un 3 de carreau ? Est-ce que vous voulez changer d'avis, Ambre ? Non, je rigole. Si vous voulez vraiment prendre le 3 de carreau, allez-y, mais vous pouvez quand même changer d'avis. Le 3 de carreau. Très bien. La science dit que vous ne retiendrez que 20% de ce que je vous ai dit. Servez à quelque chose. Alors, j'aimerais vous laisser avec un dernier message. Je vais ouvrir ce jeu. Le plus délicatement possible. Dramatique. Le 3 de carreau. C'est bien ça. Toutes les cartes sont face en l'air, comme promis, sauf une carte. Une carte ici. Le dernier message que je voudrais vous faire passer, c'est que l'erreur n'est jamais dans ce que vous observez. Elle sera toujours, absolument toujours, dans votre manière de l'interpréter. Merci beaucoup. Je vous remercie. d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada